Des bateaux qui font rêver, oui mais voilà, rares sont ceux qui en possèdent un. Alors le meilleur moyen d'en profiter c'est la co-navigation. Clément, vous êtes fondateur d'un site de co-navigation, qu'est-ce que c'est ? Alors la co-navigation c'est mettre en relation un propriétaire de bateaux avec des équipiers. Donc la raison c'est que les propriétaires de bateaux veulent naviguer plus que ce que permet la famille et les amis. Et les équipiers, eux qui n'ont pas de bateau, c'est l'occasion de monter régulièrement sur des bateaux et de naviguer. Alors justement nous sommes avec le propriétaire d'Alizé 2, il s'appelle Francis. Francis, vous êtes navigateur chevronné, qu'est-ce qui vous a poussé à faire de la co-navigation ? Jusqu'à maintenant j'étais en solitaire et j'ai souhaité avoir des co-équipiers avec moi pour le partage, pour des sorties ici sur Handaï, mais pour également des sorties beaucoup plus longues sur le Sénégal, puisque j'ai donc projet d'aller au Sénégal et de faire un tour de l'Atlantique. Parmi les co-équipiers, il y a ceux qui veulent profiter du bateau pour une journée, mais il y a aussi ceux qui souhaitent voyager sur de plus longues distances, c'est le cas de Djamila. Djamila, vous êtes allée même en Patagonie, racontez-nous un petit peu. Oui, je suis allée en Patagonie grâce à Vogue avec moi, où j'ai donc rencontré un bateau qui cherche une équipière pour les canaux de la Patagonie. Il faut bien s'entendre avec son co-navigateur pour pouvoir faire ça. Tout à fait. On vient de faire une semaine de co-navigation avec encore six autres personnes à bord, donc c'était très contigu et ça s'est très bien passé aussi parce que c'était des gens très bien. Que ce soit une balade d'une simple journée, de la pêche en mer, une croisière à l'étranger ou encore une régate, la co-navigation il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets.